Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de Ma Semaine Star Wars. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 45 du podcast de Ma Semaine Star Wars. Cette semaine, à l'émission, je vais vous parler de quelques petites histoires et en plus, on va faire le résumé de ce qui se passe dans le deuxième jeu de Knights of the Old Republic, titré The Sith Lords. Mais avant, comme je fais tout le temps, je vais vous faire un petit retour sur mes dernières semaines, ce que j'ai fait en lien avec Star Wars. Puis je commence tout de suite en vous parlant de certaines choses que j'étais en réflexion parce que je me dis que je lis beaucoup, beaucoup de choses en lien avec Star Wars. J'avais le goût de préciser un peu ce que j'allais lire pour l'année 2024. Puis je me suis mis un petit objectif sans pression, par contre. Ça ne sera pas quelque chose que je me dis qu'il faut absolument que je passe au travail de tout ça. Mais j'avais le goût de me lancer dans l'ère de la Haute République puis lire tout ce qui a été publié pour le moment dans cette ère-là. Puis c'est dans le but de me préparer tranquillement à l'arrivée de la nouvelle série qui s'en vient sur Disney+. Des accolètes qui devraient, si je ne me trompe pas, ça se passe après les événements de l'ère de la Haute République. Donc, d'aller lire tout ce qui a été fait dans cette ère-là, je pense que ça va être une bonne préparation. Puis évidemment, j'ai commencé ça il y a quelques semaines puis j'ai lu pour commencer une petite nouvelle qui avait été publiée dans le temps dans les magazines Star Wars. Je ne me rappelle plus du titre des magazines, mais c'est un abonnement qu'on peut faire si on veut à chaque année. Pas à chaque année, mais pour chaque mois. Puis il sort, je crois, un numéro, si je ne me trompe pas par moi, mais je ne suis pas certain. Ne prenez pas ça pour du cash. De toute façon, moi, j'ai lu ces histoires-là, pas dans ces magazines-là, mais dedans, une compilation qui est publiée par Titan. Puis cette compilation-là, si je ne me trompe pas, ça contient seulement des histoires de l'ère de la Haute République. Puis j'ai commencé avec la première. Puis je vais vraiment cette fois-ci, contrairement à ce qu'on fait présentement dans l'ère de… ou plutôt dans l'univers Légende de Stars avec le podcast, je n'y vais pas avec l'ordre au niveau chronologiquement de l'histoire, mais plutôt avec les parutions. Donc je suis allé voir sur Internet, sur différents sites, surtout Wikipédia. Puis j'ai sorti tout ce qui était en lien avec l'ère de la Haute République. Puis je suis allé vraiment avec les dates de publication. Donc je vis vraiment l'histoire, de la façon qu'elle a été écrite. Donc ça va être quand même intéressant. C'est un peu la première fois que je fais ça avec Star Wars. Puis j'ai pas mal l'intention de faire… d'aller de cette façon-là pour ce qui est de tout l'univers canon. Lorsque je vais m'y attaquer un jour, puis que je vais dire, là, je passe au travers de tout ça, bien je vais y aller dans l'ordre de publication. Contrairement à ce que je fais avec l'univers Légende de Star Wars. Donc, première petite histoire que j'ai lue, ça se nomme Starlight. C'est une nouvelle, évidemment, comme je vous le disais, qui a été parue dans la compilation fait partie-temps. Puis le titre, c'est Go Together. Puis c'est en deux parties. Puis ce qui est spécial un peu avec cette histoire-là, c'est que je lis la partie 1 en premier. Puis ensuite, je m'attaquais au premier roman, selon l'ordre de publication, qui est… le titre, c'est La lumière des Jedi, qui était le premier roman adulte publié dans l'ère de la Haute République. Donc, par la suite, je me suis lancé dans cette lecture-là du roman, La lumière des Jedi, que j'ai dévoré, je vous le dis. C'était ma première fois que je me lançais dans cette ère-là, puis que je découvrais un peu les nouveaux ennemis, les nouveaux héros, puis tout ça. Puis comme roman, je peux vous dire rapidement, sans vous faire un résumé ou quoi que ce soit, mon appréciation, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était différent, nouveau, puis de voir un peu les Jedi à cette époque-là, comment qu'ils étaient vus de façon grandiose, si on veut. Ils étaient à leur apogée. Donc, très intéressant. Puis par la suite, lorsque j'ai terminé ça, j'ai lu la deuxième partie de la nouvelle Starlight Go Together, qui faisait suite justement à ce roman-là. Puis ensuite, dans les romans que je m'étais procurés, je me suis procuré, je vous dirais, presque tout ce qui existe pour le moment, soit traduit en français, parce que les romans, je m'arrange le plus possible d'aller me procurer ce qui existe en français. Par contre, pour ce qui est des comiques, des bandes dessinées, j'y vais en anglais, ceux publiés par Marvel. Puis aussi, si je ne me trompe pas, c'est Dark Horse, qui est aussi pour les séries un peu plus jeunesse de comiques. Bref, j'ai pas mal tout ça à ma possession, donc c'était quand même facile d'aller les lire puis de passer au travers de tout ça, parce que je les ai avec moi. Puis un de ces livres-là que je voulais lire, qui est un peu spécial parce que c'est vraiment, c'est pour les tout-petits, c'est un minuscule livre, avec même dans les premières pages, il y a des petits autocollants pour que les enfants puissent s'amuser à coller ça avec certains personnages, les histoires, tout ça. Puis le titre, ça se fait nom, puis c'est en anglais seulement, par contre, c'est The Great Jedi Rescue. Puis ce que j'en ai compris, finalement, cette histoire-là, c'est tout simplement un résumé extrêmement simplifié de ce qui se passe dans le roman La Lumière des Jedi, le roman pour adultes. Donc, c'était plus par curiosité que je m'étais pas curé ça. Puis je vous le dis, c'était pas cher, c'était environ, c'était moins de 10 $ le livre. Donc, je voulais voir s'il y avait pas, si c'était une histoire connexe ou si c'était vraiment un résumé. Puis dans ce cas-là, ça se trouve être un résumé. Puis je crois que les autres livres de cette série-là vont possiblement être aussi des résumés. Donc, je les ai déjà dans les deux autres. Donc, je vais quand même les lire. Je vais vous en reparler quand je serai rendu là. Mais tu sais, au moins, on voyait des dessins un peu. C'est sûr que c'est enfantin, mais ça restait quand même joli. Puis si jamais vous avez des enfants, ça peut être le fun à regarder de toute façon avec eux pour leur faire un peu un résumé de l'histoire de cette ère-là, en tout cas du premier roman qu'il y avait eu. Donc, c'est quand même bien. J'ai apprécié cette petite lecture-là qui m'a pris environ 5 minutes. Mais quand même, j'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait. Puis finalement, maintenant, présentement, je suis en train de lire le premier roman, je crois qu'on dit jeune adulte, de l'ère de la Haute-République, qui se nomme « Une épreuve de courage ». C'était publié par Bibliothèque verte il y a quelques temps, il y a quelques années, quand c'est sorti au début. Puis je me l'ai été procuré. Puis là, j'ai débuté. Je suis vraiment au tout début, par contre. J'ai eu, je pense, deux ou trois chapitres. Ça va se lire quand même très, très rapidement parce que c'est des livres quand même jeunesse. Mais il ne faut pas les bouder, ces livres-là, parce qu'au niveau de l'histoire, c'est quand même bien écrit. Oui, l'histoire est un peu plus simplifiée, mais elle reste à date pour le moment. En tout cas, puis de ce que j'en ai entendu, l'histoire reste très intéressante. Puis en plus, vu que tout se connecte l'un dans l'autre au niveau des histoires, autant les nouvelles, les romans, les romans jeunesse adultes, les comiques, tout ça, ils ont fait un travail quand même assez bien pour que tout ça aille un lien ensemble puis qu'on puisse tous les lire ensemble puis avoir de plus en plus d'informations au niveau de l'univers puis de l'histoire. Puis tout est connecté. Donc, c'est quand même très bien. Mais comme je vous dis, je suis au début d'une épreuve de courage, donc je vais vous en reparler plus tard. Mais à date, ça me semble quand même très intéressant. Puis évidemment, comme je le fais tout le temps, mais je vous parle de mes nouvelles réceptions. Puis cette fois-ci, la réception, ou plutôt l'achat que je me suis fait, c'est justement en lien avec l'ère de la Haute République parce que quelque chose qui me manquait, c'était les comiques publiés par Marvel de la série The High Republic. Puis là, ils ont sorti un omnibus qui contient la phase 1 au complet de tous les comiques adultes qui étaient sortis pour cette ère-là, dont la série Light of the Jedi de 2021 qui contient les numéros 1 à 15. Puis aussi, on avait droit à la petite série Eye of the Storm qui est simplement deux numéros et aussi Trail of Shadows qui était un autre petit cinq numéros. Donc, dans cet omnibus-là, omnibus-là, excusez-moi, on retrouve quand même 22 numéros. Donc, je vous dirais que c'est un format vraiment le fun parce que les omnibus de Marvel, qu'est-ce qui est le fun? C'est que les pages sont plus grandes que les trade paperbacks, les petits, les volumes qui sont plus mous. Ça fait que les images sont encore plus grandes. Donc, on voit encore plus de détails. Puis en plus, cette fois-ci, vu que l'omnibus n'est pas énorme, on a peut-être un 500 pages versus lui que j'avais lu de l'ère de l'univers légende, les Knights of the Old Republic, qui étaient les 55 numéros de cette série-là. On avait comme 1300 quelques pages, je ne me trompe pas, c'était toute une brique, tout un monde. C'était un peu, des fois, plus difficile à avoir sur soi. Facilement, tu peux te faire une tendinite avec ces gros livres-là. Mais là, ce format-là, il était vraiment plus agréable. Un 500 pages, c'est vraiment cool. Fait que j'ai hâte de lire ça. Puis ça s'en vient bientôt parce que je pense que dès que j'ai terminé le petit roman jeunesse que je suis en train de lire, je pense que je commence avec la série des High Republic. Donc, j'ai hâte de lire ça. Puis évidemment, je vais vous en reparler. Puis je vous dirai rapidement, si je vous le conseille, sans toutefois vous faire de résumé ou quoi que ce soit, ça va être juste pour mon plaisir, cette lecture-là. Donc, je pense que ça fait le tour pour cette semaine, du moins pour les dernières semaines de ce que j'ai fait en lien avec Star Wars. Puis là, on va y aller avec notre contenu de l'émission. Puis comme je vous disais tantôt, on va voir premièrement un mini-comique. Après ça, on va y aller dans le résumé du deuxième jeu de Night of the Old Republic. Puis à la fin, on va avoir encore quelques petits textes que je voulais tout simplement mentionner que j'ai élus qui se passent à ce moment-là dans l'univers légende de Star Wars. Donc, on y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgarer. Donc, si vous préférez ne pas l'aide, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, pour commencer, comme je vous le disais, on va y aller avec un petit comique qui est paru le 13 juillet 2005 dans la série des Star Wars Tales. C'était dans le numéro 24, celui-là. Puis c'est vraiment une toute petite histoire en six pages, noir et blanc en plus. Puis cette histoire-là se nomme Unseen, Unheard. Puis ça se passe 3952 ans avant la bataille de Yavin. Puis dans le comic, ils disent 4000 ans avant la montée de l'Empire Galactique. Mais je vous dirais que vraiment ce qui est précisé quand on recherche un peu sur le web, ça se passe vraiment en 3952 avant la bataille de Yavin. Le dessin, comme je vous disais, c'est en noir et blanc. Puis ça a été publié chez Dark Horse Comics. Je vais vous redire la date, le 13 juillet 2005. Pour l'histoire, on a Chris Avalon. Je ne pense pas que je vous en ai déjà parlé de celui-là. Je ne le connaissais pas vraiment. Puis au dessin, on a Dustin Weaver. Puis en parlant de dessin, je vous dirais que c'est le point fort de la petite histoire. Le dessin est vraiment beau, mais je trouve que le dessin est très intéressant dans cette petite histoire-là. Donc, ce qui est un peu particulier aussi dans le comique, c'est qu'on ne sait pas trop c'est qui les personnages quand on lit cette petite histoire-là. On n'en a pas vraiment idée. Mais plus tard, on va se rendre compte que les personnages qu'on voyait sont en lien avec le jeu Knights of the Old Republic de Sith Lords, le deuxième Knights of the Old Republic. Puis les personnages en question, on a Visa Mar. Puis on raconte un peu dans cette histoire-là comment elle est devenue l'apprenti de Darth Nihilus, qui est encore là un autre gros personnage du jeu Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords. Puis, tout simplement, parce que vous allez voir, c'est très simple comme histoire, ce qu'on voit dans le comique, c'est Darth Nihilus qui se sent attiré par une race sensible à la force, la colonie de Katar. Puis elle est là, elle se rend sur cette planète-là puis elle détruit complètement la civilisation. parce qu'un peu ce qu'elle a fait cette Sith-là, c'est qu'en détruisant les peuples qui sont sensibles à la force, elle réussit à se nourrir de toutes leurs forces. Puis de cette façon-là, toutes les morts qu'elle va créer, elle, ça va la rendre plus forte. Donc c'est un peu ce qu'elle est allée faire sur ce monde-là. Puis finalement, après avoir complètement détruit, elle ramène à bord de son vaisseau la femelle Mira Lucas. Mira Lucas, je crois que c'est l'espèce de ce monde-là. Cette personne-là est menée à bord de son vaisseau du seigneur Sith puis elle a guéri de ses blessures. Puis là, tout simplement, on voit qu'elle est allée chercher cette personne-là en plus. C'est rien. Comme je vous dis, il ne se passe pas grand-chose. Un petit six pages. Je pense que j'ai pris plus de temps à vous dire ce qui se passe dans cette histoire-là qu'est-ce qu'il y en avait vraiment quand on le lisait. Petite appréciation rapide. Je vous dirais que côté histoire, très, très, très léger. Mais est-ce que ça vaut la peine de prendre le temps d'aller la voir? Moi, je pense que oui parce que le dessin est vraiment beau. Puis ça nous donne un mini backstory, si on veut, du personnage vis-à-mars. Mais à part ça, je vous dirais que c'est très simple. Ça reste quelque chose de simple, mais quelque chose que je vous recommande quand même. Donc, c'est ça pour la première histoire. Là, je vais tout de suite m'en aller pour faire un peu le résumé, si on veut, de toute l'histoire qui se passe dans Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords qui se passe en 3951 ans avant la bataille de Yavin. Évidemment, comme vous vous rappelez au dernier épisode, on parlait, j'avais commencé à vous parler du roman Riven. Puis là, je vous avais dit qu'on allait prendre une pause puis s'en aller dans l'émission d'aujourd'hui avec d'autres histoires. Tout simplement parce que dans le roman Riven, on a un saut dans le temps d'environ 4 ans puis il se passe beaucoup de choses. C'est justement l'histoire de Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords qui va nous faire un peu, va nous présenter un peu l'histoire assez précisément de tout ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Puis, vous allez voir, c'est quand même complexe. ce rythme va être quand même un peu long mais j'ai essayé de faire ça pour qu'on aille au moins les informations les plus importantes. Puis le jeu Knights of the Old Republic 2, si je vous fais encore un peu l'explication ou plutôt le détail en lien avec ce jeu-là qui était sorti, qui était développé par Obsidian Entertainment puis publié par LucasArts. La première version du jeu est sortie le 6 décembre 2004 sur Xbox. Puis, par la suite, on a eu une autre version qui est sortie le 8 février 2005 sur Windows, donc sur PC. Puis évidemment, depuis, on a eu d'autres versions. Je sais que maintenant, si vous désirez y jouer puis que vous avez une Switch, c'est disponible sur Switch. C'est aussi disponible encore sur PC, sur Steam. Les versions sont là. Donc, c'est possible de jouer encore à ces jeux-là. De mon côté, vu que je manquais de temps puis que je n'avais pas le goût de me lancer dans le jeu tout de suite, je me suis plutôt... J'ai décidé de regarder sur YouTube une vidéo de quelqu'un qui s'est amusé un peu comme j'avais fait avec le premier jeu, Cotard 1, qui a fait un film avec toutes les scènes du jeu, toutes les discussions qu'on a puis qui a suivi un peu toute l'histoire, la visite de chaque planète, tout ça. Puis ça m'a permis de voir un résumé, je vous dis, quand même très long, c'est environ 8 heures juste pour faire tout regarder ça. Mais j'ai regardé à temps perdu puis c'était quand même intéressant. Ça m'a permis de connaître un peu plus ces personnages. Puis là, de vous en faire un résumé, dans ma tête, je vois plus qu'est-ce qui s'est passé. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Petite dernière information avant que je me lance dans le résumé. Évidemment, vu que c'est un jeu, il y a plusieurs possibilités. On peut jouer autant un homme ou une femme. On peut s'en aller autant dans le côté lumineux ou le côté obscur de la force. mais ce qui est considéré canon dans l'histoire et ce qui a été retenu pour justement le livre Riven et la suite de l'univers légende, c'est qu'il faut se dire qu'on joue le jeu de la version, on est comme basé sur le côté lumineux de la force puis on a un personnage féminin. Puis évidemment, l'ordre des planètes visitées quand on fait le jeu peut varier, mais là, on a décidé d'un ordre précis juste pour nous donner un peu l'histoire, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc évidemment, le personnage est féminin puis vous allez voir des liens avec ce personnage-là dans Riven, déjà on en a parlé puis son nom est déjà ressorti, fait que vous allez voir ça. Donc on est en 1900, en 1900, excusez-moi, on est en 3951 avant la bataille de Yavin, quatre ans après la fin de la guerre civil Jedi. Puis là, on retrouve le vaisseau de Riven, Levenhawk, qui réussit à s'amarrer à une station de minage sur Peragus. Puis là, à la barre du vaisseau, il y a six passagers Mitra Surik, qui est placé dans une tanque colteau de la baie médicale et Créa, qui est présumée morte et menée à la morgue de la station de minage. Puis Mitra Surik, bien c'est notre personnage principal, c'est le personnage qu'on joue. Puis peut-être que le nom vous dit quelque chose parce qu'on se rappellera dans l'épisode précédent en parlant du roman Riven, bien on mentionnait ce nom-là. Riven était justement à la recherche de Mitra Surik pour vouloir avoir son aide. Bien là, on se trouve à jouer ce personnage-là dans le jeu Kotor 2. Une fois remis, Zurik retrouve Créa qui se réveille de sa trance. Surik libère aussi un contrebandier Atun Rand. Il semble être le seul survivant sur la station. Zurik apprend qu'un droïde assassin, le HK-50, est après elle suite à une prime mise sur tous les Jedi survivants par le réseau de contrebandiers, je crois, de l'exchange suite à l'effondrement de l'ordre Jedi. Le droïde tente de les empêcher de fuir la station mais elle réussit à le détruire. Là, on a Zurik, Créa et Atun. Pour tenter de fuir, ils décident de monter à bord d'un vaisseau de la République, le Harbinger, qui arrive au même moment. Il y trouve qu'un site d'Arth Sion en a pris le contrôle. Créa distrait le site pour permettre à Zurik et à Atun de s'enfuir. Lorsque Sion coupe la main de Créa dans leur combat, Zurik découvre qu'elle a un lien avec Créa et qu'elle ressent à travers la force la douleur que celle-ci ressent au moment où elle se fait couper la main. Là, on a Zurik et Atun qui retrouvent le Ebenhawk puis Créa réussit à se sauver de Sion donc à mont à bord du vaisseau. Il quitte ensuite vers un champ d'astéroïdes et à ce moment-là, le Harbinger les attaque mais touche un astéroïde qui déclenche une série d'explosions qui détruit complètement la station ainsi que le système Peragus. Fait que... Méchante grosse explosion. Là, on a Zurik et ses compagnons qui se rendent sur une station qui orbite le système Telos puis ils sont détenus par la force de sécurité de la station parce qu'ils sont... Vu qu'ils ont été impliqués dans la destruction du système Peragus, bien, ils se trouvent à être... Le système Peragus se trouve à être en fait la source première du carburant de la station puis donc c'est un peu pour ça qu'ils les ont arrêtés puis interrogés pour ça. Au même moment, il y a une femme mystérieuse qui s'empore de leur vaisseau le Ebenhawk ainsi que de leur droïde T3M4. Chobot Abat, le leader hitorien responsable de la restauration de Telos a fait Zurik de l'aider à restaurer sa connexion avec la force en échange qu'elle s'occupe de son rival la corporation Zerka. Puis je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais la corporation Zerka, on l'avait aussi retrouvée dans Cotar 1 à plusieurs moments donc sont encore présents sur Telos. Puis là, malgré la désapprobation de Créa, bien, Zurik accepte quand même d'aider Abat puis en même temps Abat lui offre un vaisseau pour qu'elle puisse se rendre sur la surface de Telos 4. Mais là, en route vers la surface, ils sont attaqués par la défense des Zerka et leur vaisseau s'écrase. Ils rencontrent un zabrak Baodur qui a servi sous Zurik durant la guerre mandalorienne. Baodur se joint à eux et les conduit dans une base militaire de la République. À la base, Baodur trouve la localisation possible de leur vaisseau, les Benhok. Ils seraient possiblement dans les régions polaires. Donc là, ils prennent un autre vaisseau pour s'y rendre. Mais leur vaisseau s'écrase encore une fois après que les droïdes assassins HK-50 l'auraient tiré dessus. Le vaisseau qui s'écrase encore, vous allez voir, c'est pas la dernière fois. Après avoir éliminé les droïdes, Zurik découvre une académie Jedi cachée dans les régions polaires. Lorsqu'elle rentre dans l'académie, elle est arrêtée et menée devant Atris, une des maîtres Jedi qui l'avaient exilée dans le passé pour avoir défié le conseil en participant à la guerre mandalorienne. Donc là, on en apprend encore un peu plus. Puis aussi, juste vous mentionnez Atris, c'est un autre personnage qu'on avait vu au début dans la première partie du roman Riven que je vous ai parlé la semaine dernière. C'était la Jedi que Riven allait voir je pense au niveau des archives. Puis elle n'était pas bien contente après Riven. C'est Atris, c'est elle. Évidemment, elle est comme maintenant à la tête de cette académie-là secrète. Atris est une des maîtres Jedi qui l'avait exilée dans le passé pour avoir défié le conseil en participant à la guerre mandalorienne. Tout simplement, Atris avait quitté justement le conseil pour se joindre à Riven pour aller combattre avec les Mandaloriens et c'est un peu pour ça qu'il avait décidé de l'exiler à la fin de cette guerre-là pour justement un peu trahison ou quelque chose comme ça. Puis finalement, Atris accepte de redonner l'œil Ben Huck pour que Surik l'aide à retrouver les Jedi survivants pour combattre la nouvelle menace site. Oui, elle n'est pas contente mais vu qu'on va l'aider à retrouver les Jedi disparus, elle accepte de lui remettre le vaisseau. Une fois sur le vaisseau, T3M4 informe Surik qu'il a téléchargé secrètement un enregistrement au lot du procès qu'elle avait eu avec les Jedi dans le temps qu'il avait exilé. On apprend qu'il y aurait quatre maîtres de Jedi cachés soit Zez-Kai-L, Kavar, Vrooklamar et Lonavash. Zürich décide de les retrouver pour discuter d'un plan pour éliminer les Sith et de comprendre pourquoi elle a perdu son lien avec la Force. Leur premier arrêt est sur Narshada pour tenter de retrouver Zez-Kai-Hell. Sur leur chemin, Zürich provoquera l'Exchange en aidant des réfugiés et aussi repousseront des attaques de bounty hunters et d'esclavagistes. À un certain moment, Zürich sera prise en embuscade par Visamard, une assassin Miraluka qui travaille pour la seigneurcite d'Arknélis. Après avoir vaincu Mard, celle-ci lui offre son allégeance pour l'avoir épargnée. Évidemment, vous reconnaîtrez ici le nom de Mard qui était le personnage ou plutôt Visamard qui était le personnage du petit comique que je vous ai parlé juste avant qu'on arrive à ce résumé-là de Knights of the Old Republic 2. Donc, vous le savez déjà qu'elle est apprentie d'Arknélis, mais elle a été clairement enlevée par celle-ci quand elle avait détruit son monde. c'est pour ça qu'on comprend un peu que c'est facile pour elle d'offrir allégeance après ça à notre personnage principal parce qu'évidemment, elle l'a épargnée et elle n'était pas méchante. C'était juste qu'elle avait été enlevée par cette site-là dans le passé. Donc, on comprend un peu pourquoi elle accepte de se joindre à notre personnage principal. Ensuite, Zurich est attiré dans un piège dans le Jek-Jektar et capturé par Goto, le boss du Exchange. Ses compagnons se joignent à Mira, une bunty hunter pour infiltrer le yacht de Goto et la libérer. Il sabote le yacht permettant au rival de Goto et à la République de l'attaquer et de le détruire. Goto survit, mais il ordonne à son droïde qui a nommé Goto de se joindre à l'équipe de Zurich puis Zurich comprend plus tard que Goto est un hologramme créé par le droïde pour masquer sa véritable identité, un droïde de planification de la République devenu escroc. Donc, finalement, Goto, ce n'était pas une personne, si on veut, c'était vraiment un droïde qui était anciennement travaillé pour la République mais maintenant c'est devenu un escroc, un genre de contrebandier. Un petit peu spécial un droïde qui a décidé de partir de son côté pour faire des choses. De retour sur Narshada, Zurich rencontre Zeskai, elle, qui accepte de répondre enfin à ses questions puis en même temps, vu que c'est un jeu, dans le jeu, quand on réussissait comme une étape comme ça, le Jedi qu'on avait retrouvé nous permettait après ça d'apprendre une nouvelle forme de combat au sable laser ou un nouveau pouvoir dans la force. On choisissait entre un des deux, soit une forme de combat ou un nouveau pouvoir. Donc, c'était à ce moment-là que ça se passait. Puis, il retourne ensuite sur Dan Twin attendre que Zurich retrouve les autres Mad Jedi. On avait terminé une première étape de notre aventure. En essayant de se rendre sur Onderon, le Eben Huck est attaqué et endommagé gravement. Il se pose en catastrophe sur G'dune, une lune de Onderon. Encore une fois, le vaisseau est attaqué, endommagé, on passe proche de ses écrasés. Mais on réussit finalement, au lieu de se rendre directement sur Onderon, on se rend sur cette petite lune-là, G'dune. Je suis toujours le temps de la misère à le prononcer ça. G'dune. Peu importe. sur G'dune, Zurich rencontre Kanderos Urdo, le nouveau Mandalore. Encore une fois, un lien avec notre personnage qu'on avait connu, je crois, dans Quator 1 et qu'on a revu dans le roman Riven. C'est même Riven qui avait dit à Kanderos Urdo, une fois qu'il avait retrouvé le masque de Mandalore, de prendre un peu son peuple en main et de devenir le nouveau Mandalore. On voit que finalement, il l'a fait et que c'est rendu lui le nouveau Mandalore. Puis là, Urdo accepte de leur offrir un moyen de transport suite à l'aide que Zurich lui a donnée parce qu'évidemment, on avait sûrement quelques petites quêtes à faire pour l'aider. Puis là, juste avant de quitter pour Isis, ils doivent combattre et éliminer des assassins-cides, donc d'autres méchants qui étaient sur leur chemin. Lorsque Zurich arrive à Isis, elle apprend qu'un coup d'État a lieu envers la reine Thalia. Le général Vaclu a déclaré la loi martiale. Zurich tente de retrouver un contact de Urdo, Dagon Gendt. Puis là, elle apprend que celui-ci a été arrêté car il est le suspect du meurtre du capitaine Sulio. Après avoir lavé de tout soupçon Gendt, parce que là, on avait des quêtes pour justement le retrouver puis de prouver qu'il était innocent, Gendt lui arrange un rendez-vous avec le maître Jedi Kavar qui se trouve à être secrètement le conseiller de la reine. Durant leur rencontre à la cantina, le capitaine Tobin et ses soldats tentent de capturer Kavar. Avant de se sauver, Kavar utilise la force pour immobiliser Tobin et ses hommes. Juste avant de quitter, il dit à Zurich qu'il la contactera plus tard. Puis là, Tobin et ses hommes partent à la poursuite de Kavar et Zurich et son équipe quittent Isis juste avant de devoir encore une fois combattre les hommes de Vaclu qui tentent de les tuer. Il s'est passé beaucoup de choses juste dans cette petite phrase-là que je vous ai dit, mais autrement dit, on a parlé aux Jedi mais il a fallu qu'ils se sauvent puis là, il va nous recontacter plus tard. Zurich quitte Dune à bord du Ebenhawk réparé pour la planète d'Antwin. La population se remet difficilement de l'attaque des Sith durant la dernière guerre civile Jedi, même qu'ils n'ont plus confiance envers les Jedi à cause de tout ce qui s'était passé avant. Zurich apprend que Terena Adar, Adari, ou Adar, je ne sais pas trop, le leader de Kunda aurait rencontré un Jedi. Adari lui confirme qu'elle est en contact avec le maître Jedi Vruk Lamar car elle a besoin de son aide pour protéger son peuple d'un groupe de mercenaires. Adari lui donne ensuite la permission de rechercher dans les ruines de l'enclave Jedi. Puis là, dans les ruines, Zurich rencontre Mikal, un ancien initié Jedi qui est à la recherche d'artefacts Jedi envoyés par carte au nazi. Au nazi, ça fait vraiment longtemps qu'on parle de lui. On l'a vu dans les comics Knights of the Old Republic. On l'a vu dans le, je crois, mais aussi le Kothar 1. Bref, on entend souvent parler de lui. Puis là, on le revoit encore. Ou plutôt, on en entend parler de lui encore. Puis là, Mikal, l'initié Jedi, devient un nouveau compagnon de Zurich. Donc, Zurich découvre ensuite un datapad qui l'informe que la mort a été capturée par les mercenaires et qu'il est devenu, plutôt qu'il est détenu dans la caverne de Cristal. Puis là, ça, c'est notre prochaine destination. Zurich se rend dans la caverne pour libérer la mort et apprend que son action a compliqué les choses car la mort avait fait exprès de se faire capturer pour trouver une façon, comment que les mercenaires prévoyaient attaquer Kunda. Donc, elle vient d'un peu, je pourrais dire, saboter son plan qu'il avait. En quittant la caverne, elle tombe sur le leader des mercenaires, Azkul, qui lui demande de l'aider à attaquer Kunda. Évidemment, on refuse. Puis là, à ce moment-là, on doit le combattre pour réussir à retourner à Kunda. À Kunda, Zurich renforce la défense en activant des droïdes et des systèmes de sécurité. Elle recute aussi d'autres combattants. Puis au final, elle a réussi à gagner la bataille de Kunda contre les mercenaires. Zurich, à ce moment-là, obtient la gratitude des Kunda et aussi réussit à restaurer la foi du peuple envers les Jedi. Donc, au début, il n'aimait pas trop les Jedi, mais là, grâce à tout ce qu'on vient de faire, ou plutôt tout ce que Zurich vient de faire avec ses compagnons, on a réussi à... Le peuple, maintenant, croit aux Jedi à nouveau. Puis là, évidemment, le maître Jedi, la mort, répond enfin aux questions de Zurich, et lui enseigne soit une nouvelle forme de combat au sable laser ou un nouveau pouvoir de la force vu que l'on venait encore de trouver un nouveau maître Jedi disparu. Ensuite, après avoir quitté Dan Twinn, Zurich reçoit un appel des Mandaloriens d'Oxune qui lui dit que Maître Kavar les a contactés et qu'il veut les rencontrer sur Isis. Le même jour, le général Vaclu dénonce la reine Talia comme étant une traite et déclenche la guerre contre elle. C'est le début de la guerre civile sur Ondéon, donc encore une autre guerre civile. Les Sith qui ont joint Vaclu dans la guerre utilisent la tombe de Fridonnade sur Gdune comme base d'opération. Évidemment, on se rappelle dans tout ce qu'on a vu dans l'univers légende pour le moment, bien, Fridonnade qui était un autre grand seigneur site, on savait que sa tombe était sur Gdune, puis là, il décide d'utiliser cet endroit-là comme base d'opération. Zürich et les Mandalorien attaquent la base et réussissent à les vaincre. Évidemment, je vous fais un énorme résumé, c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais en gros, c'est ça qui arrive, ils l'attaquent puis réussissent à les vaincre. Zürich se rend ensuite sur Isis et rejoint Kavar et la reine dans la salle du trône. Zürich se joint à la reine dans un duel contre Vaclu. Elle gagne et le capture. Son sort est maintenant entre les mains de la reine. Finalement, elle ne va pas le tuer. Elle demande à la reine qu'est-ce que tu vas faire finalement? C'est la reine qui décide un peu de la suite des choses. C'est à ce moment-là que c'est la fin de la guerre civile. Ce qui est très drôle, on a eu le début de la guerre civile puis la fin en deux paragraphes de mon résumé. On s'entend que normalement, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça, mais vu que c'est un résumé de jeu, on coupe beaucoup les coins ronds. Mais quand même, ça vous donne un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Après la bataille, Kavar répond aux questions de Zürich et encore une fois, lui enseigne une nouvelle forme au sable laser ou un nouveau pouvoir de la force. Donc, troisième Maître Jedi disparu de trouver. Il le quitte ensuite pour l'enclave Jedi sur Dan Twinn où tous les maîtres Jedi doivent se retrouver. Au même moment, Crea réanime secrètement le colonel Tobin qui avait été assommé durant la bataille et lui ordonne d'envoyer un message à Darth Nihilus. Elle doit se rendre sur Telos IV. Fait que là, on vient de se rendre compte que le personnage un peu mystérieux qui accompagnait Zürich depuis le début, Crea, elle ne semble pas trop être du bon côté parce que là, elle vient de réveiller un des méchants finalement et l'envoyer un message à Darth Nihilus. Fait qu'on comprend qu'il y a quelque chose de louche avec Crea. Zürich, de son côté, sera sur Korriban où elle doit retrouver le dernier Maître Jedi disparu. Elle retrouve malheureusement le corps mort du dernier Maître Jedi dans les ruines de l'Académie Sith. Elle rencontre brièvement Darth Sion qu'elle combat jusqu'à ce qu'elle reçoit par télépathie un message de Crea qui lui dit de se sauver, de ne pas continuer le combat. Par la suite, Zürich explore ensuite la tombe de Ludo Kresh. Et oui, Ludo Kresh, encore un vieux seigneur Sith des histoires Tales of the Jedi qu'on avait lues il y a longtemps dans la ligne du temps. Donc, c'est le fun, pareil, juste de voir des noms comme ça ressortir. Surtout quand on sait c'est qui maintenant, c'est intéressant. Et elle a une vision de son passé avec Riven et au final, elle en apprend un peu plus sur la force. Fait que là, on voit qu'elle est en train de relier ou plutôt renouée avec la force tranquillement parce que je l'ai mentionné rapidement tantôt en faisant le résumé, Zürich, elle n'a plus vraiment un gros lien avec la force. Elle a comme été déconnectée dans le passé. Mais là, elle commence tranquillement à revenir un peu plus forte avec la force. Par la suite, Zürich, avec l'aide de Crea, commence son entraînement pour devenir Maître Jedi. Elle en apprend aussi sur l'histoire de ses compagnons qui se trouvent aussi à être sensibles à la force comme elle. Puis là, elle va commencer à les former pour créer un nouvel ordre Jedi. Les Jedi perdus. C'est un peu le nom qu'elle va donner à cet ordre Jedi-là. On apprend aussi que Riven était à un certain moment le Padawan de Crea et qu'il est parti dans les régions inconnues contrer une menace au-delà de la bordure extérieure. On en apprend encore un peu plus sur le passé de Riven. Puis là, on apprend finalement que Crea, ça a déjà été sa maître, si on veut, sa maîtresse. Lorsque Zurich rencontre les trois maîtres Jedi survivants sur Dan Twinn, elle apprend que c'est elle qui s'était coupée de la force après un événement traumatisant. Lorsqu'elle a activé l'événement finalement en question, c'est lorsqu'elle avait activé le Mass Shadow Generator durant la bataille de Malachar V et ressentit autant de morts dans la force. Autrement dit, elle a été traumatisée parce que dans la bataille de Malachar V qui s'est passé plutôt avec la guerre, je crois que c'était avec la guerre des Mandaloriens, elle avait dû activer un genre de gros générateur puis ça avait tué énormément de monde puis elle avait tellement été choquée, traumatisée de tout ça qu'elle s'était elle-même coupée de la force pour être capable de passer au travers de ce traumatisme-là. Zurich ne réussit pas à convaincre les maîtres Jedi de s'unir contre cette nouvelle menace site. puis là, Dark Nihilus, on apprend plutôt que Dark Nihilus se nourrit de la force en causant la mort et détruisant des mondes qui ont une grande connexion avec la force. C'est exactement ce qu'on avait vu plutôt dans le petit comique en six pages que je vous mentionnais lorsqu'elle avait, lorsqu'elle était arrivée sur le monde des Miralucas avec Visamard puis qu'elle avait tout détruit. Donc, c'est un peu ça qui explique à ce moment-là dans le jeu. Les maîtres Jedi croient que Zurich elle a reconnecté avec la force en se nourrissant de la force de ses compagnons. Puis, ils veulent encore la couper de la force pour ne pas attirer les Sith. Autrement dit, ils ont vraiment peur de ce que Zurich est capable de faire. Puis là, on se rend compte à ce moment-là que Zurich, elle a vraiment comme un pouvoir de rallier les autres avec elle. C'est pour ça que tous les compagnons qu'elle rencontre depuis le début, bien, ils décident tous de se joindre à elle puis tu sais, fait qu'on sent qu'elle a vraiment un lien spécial avec la force puis ça, ça fait peur aux Jedi puis ils pensent que Darnilis pourrait être attiré par ça. Donc, c'est pour ça que, mettons, ils ne sont pas prêts à ce qu'elle reconnecte avec la force. À ce moment, Crea arrive et utilise une forme de force extrême pour retirer la force des Maïs Jedi pour qu'ils vivent ce que Zurich a vécu sur Malacar 5. Incapable de vivre sans la force, bien, les Maïs Jedi meurent aussitôt. Fait que là, les trois Maïs Jedi qu'elle avait retrouvés, bien, ils viennent de tout mourir. Ça ne va pas très bien. Puis là, Zurich, à ce moment-là, tombe inconsciente, mais conserve son lien avec la force. Fait qu'elle n'a pas été affectée par ce que Crea vient de faire comme attaque. Au même moment, les sœurs servantes de Hattris arrivent et capturent Crea pour l'amener à leur maîtresse. Fait que là, c'est Crea qui se fait capturer par les servantes de Hattris, la Jedi qu'on a vue plus tôt. Lorsque Zurich se réveille, elle comprend qu'elle doit retourner à l'Académie Jedi sur Telos 4 pour retrouver Crea qui vient tout juste d'être enlevée. Parce que son lien avec elle dans la force est critique. c'est que si jamais Crea meurt, Zurich va possiblement mourir elle aussi. Au même moment, Crea révèle à Hattris qu'elle a sombré au côté obscur et que son nom est Dart Traia. Par contre, l'ironie là-dedans, c'est qu'Hattris a aussi sombré dans les pratiques Sith en les étudiant dans le but de reformer leur Jedi. Parce qu'elle avait accès à des holocroncides et des artefacts Sith et elle s'est mise à jouer là-dedans, à essayer d'en apprendre plus sur leur ennemi et finalement, tranquillement, elle a sombré vers le côté obscur. À ce moment-là, Hattris accepte son lien au côté obscur et décide de laisser partir Crea parce que finalement, les deux sont au côté obscur. Quelques temps après, Zurich confronte Hattris et gagne, évidemment. Elle l'épargne et Hattris l'informe que les Sith se préparent à attaquer Telos et que Crea est partie sur Malacor V, la fameuse planète qui a tout causé à Zurich et qu'elle l'attend pour finir ce qu'elle a commencé. On s'en va tranquillement vers la finale ou plutôt le combat final. Lorsque Zurich arrive à la station Citadelle, elle constate que les Sith ont déjà commencé à attaquer. Avec l'aide de la sécurité de Telos et les renforcements de la République, d'Antoine et Ondéron, Zurich et ses compagnons combattent les Sith et nettoient la station des ennemis. Ensuite, Zurich fait équipe avec Mar, Ordo et les Mandaloriens pour infiltrer le vaisseau de Dark Nihilus. Le groupe met des détonateurs et se dirige ensuite vers le pont pour confronter la seigneur Sith. Pendant le duel, Nihilus tente d'aspirer la force de Zurich, mais c'est plutôt Nihilus qui est affaibli par l'écho de la blessure de la force de Zurich. Finalement, Mar, distrait Nihilus et Zurich réussit à la vaincre et s'empare de son masque. Il réussit à s'enfuir du vaisseau avant que celui-ci explose. Le restant des forces Sith s'enfuit ou sont détruits par la suite, c'est ce qui met fin à la grosse bataille. Encore une fois, je vous ai fait un résumé super rapide parce qu'il se passe beaucoup trop de choses pour que je me lance dans trop de détails. Zurich a ensuite un meeting avec l'amiral Karte Onassi qui l'informe de la façon ou plutôt, ils ont comme une grosse discussion et on voit que Karte Onassi l'informe de la façon que lui avait rencontré Riven et il lui demande de retrouver finalement Riven dans les régions inconnues. C'est un peu ce qui va pousser notre personnage à partir pour cette région-là. Par la suite, après cette discussion-là, on voit que Karte Onassi rencontre Bastilachan, oui, oui, Bastilachan, la femme de Riven. Ils ont une discussion puis évidemment rempli d'émotions parce que Bastilachan s'inquiète évidemment du futur de Riven. Mais c'était quand même bien comme moment ce petit bout-là dans le jeu. Zurich et ses compagnons se rendent sur Malacore 5 et leur vaisseau, vous le devinerez, s'écrase sur la planète dû à l'environnement installé. Comme je vous disais, le vaisseau n'a pas de s'écraser. Encore une fois, ça se produit là. Elle se rend à pied à l'académie Traeus. Zurich est attaqué par les forces Sith et combats en duel d'Arte Sion. Zurich réussit à convaincre Sion d'abandonner et là-dessus, ce qui met fin à son immortalité parce que ce Sith-là qui est un peu spécial puis visuellement, il est quand même intéressant. Il a quasiment l'air d'un zombie. On voit qu'il est très magané, la peau en lambeau, des choses comme ça. quand même, je trouve un beau personnage Sith. Puis sa particularité, c'est qu'il était supposément immortel de ce que j'ai cru en comprendre puis qu'il a finalement décidé de laisser aller les choses parce que de toute façon, Zurich était peut-être trop fort pour lui puis finalement, il meurt puis ça met fin justement à son immortalité. Par la suite, Zurich confronte Créa qui refuse la rédemption puis là, évidemment, on est forcé de la tuer. Ça fait que ça, mais avant de mourir, Créa voit le futur des compagnons de Zurich et des planètes qu'ils ont visités ainsi que des Mandaloriens et de la République. Elle dit aussi à Zurich que Riven est venu sur Malacore V après la guerre contre les Mandaloriens et aussi après la guerre civiles Jedi. Donc, juste avant de repartir dans les régions inconnues où on était rendu dans le roman Riven la dernière fois, on voit qu'il serait supposément retourné sur Malacore V à ce moment-là. Il aurait trouvé des preuves sur les vrais Sith et il serait parti de les combattre à sa façon. Donc, évidemment, comme je vous le dis, il serait parti par la suite les retrouver pour les combattre. Au même moment, sur la surface de Malacore V, Baodur réactive le Mars Shadow Generator. Puis, à ce moment-là, Malacore s'effondre s'effondre sur elle-même puis le Ebenhawk arrive juste à temps pour sauver Zurich et on voit aussi en même temps Crea qui plonge vers sa mort pendant que la planète se détruit. Zurich part vers les régions inconnues pour retrouver Riven. Donc, c'était comme ça que se terminait le jeu Knights of the Old Republic de Sith Lord, le deuxième jeu. Puis, comme vous voyez, ça fait vraiment comme on a vraiment le résumé de tout ce qui s'est passé pendant le 4 ans, du moins une grosse partie en lien avec ce personnage-là, Mirage Zurich. Puis, en plus, spoiler un peu, mais on va revoir ce personnage-là puis elle va jouer quand même un gros rôle dans la partie 2 de Riven. Donc, j'ai très hâte qu'on arrive à... Ça va être le prochain épisode, on va en parler directement. Ça va quand même aller vite. Je vous dirais que ce qui est intéressant un peu, moi, j'ai quand même beaucoup aimé de voir le résumé de ce jeu-là, même si c'est un vieux jeu quand même, ça reste super intéressant. Puis, petite anecdote en lien avec ça, il était prévu d'avoir un troisième jeu, mais malheureusement, il a été annulé par LucasArts parce qu'à ce moment-là, la compagnie, LucasArts, vivait des difficultés puis même si le scénario était écrit, l'environnement était pas mal développé, les items, les quêtes, les personnages, bien juste avant de commencer le développement, le projet est annulé parce qu'ils ont eu des... Parce que le studio vivait des difficultés à ce moment-là de leur histoire. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu droit au troisième jeu. Il y avait des rumeurs, je ne sais pas si c'est encore des rumeurs ou si c'est quelque chose qui est possible, mais vu qu'il était supposé faire un remaster de Night of the Old Republic, il y en a beaucoup qui pensaient que peut-être qu'il allait prendre le temps de faire la troisième histoire. On ne sait jamais, peut-être. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir de toute façon. On verra bien. Pour la suite, rapidement, j'ai un genre de petit texte qui se nomme Les chroniques de l'Ancienne République. C'était un article qui avait été publié sur le site web de Cotard 2 par LucasArts pour permettre aux futurs joueurs de Cotard de connaître l'histoire de l'Ancienne République et un peu les backstories de certains personnages comme Riven, Créa et Atrice. Ce texte-là est disponible sur le site Star Wars Universe traduit en français. Si vous recherchez des chroniques de l'Ancienne République, vous devriez le retrouver très facilement et c'est relié de toute façon à Cotard 2. Rapidement, je pense que le but de ce texte-là c'était pour permettre à des joueurs qui allaient jouer au jeu Cotard s'ils n'avaient pas de connaissances au niveau de tout ce qui a été créé dans les comiques de toute l'ère des Tales of the Jedi, des Knights of the Republic, tout ce qui est l'ascension de Dark Raven, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé sur Malacor 5, l'avènement, les sites et tout ça. Ça permettait de aller jusqu'à 5 000 ans en arrière et de faire tout un résumé de ça. Mais nous, on le sait déjà parce qu'on a lu les Tales of the Jedi, toute la série de comiques. On a tous vu ce qui s'est passé là avec les personnages qu'on a souvent croisés comme les Keldromer, Fridon Nad, les Nadistes, les Krat, bref, plein de choses qu'on connaît déjà. Je vous dirais c'est un excellent résumé par contre. Quelqu'un qui n'aurait pas lu tout ça mais qui veut connaître ce qui s'est passé à cette époque-là, je trouve que le texte est super bien fait et c'est comme fait en 13 mini chapitres. Ça se lit très rapidement et c'est très bien résumé. Moi, je suggère si jamais vous n'avez pas lu les comiques et que vous êtes curieux de lire par vous-même d'une autre façon, je suggérais à quelqu'un de lire ça. C'est très bien fait. Puis même si on a tous lu les comiques, la portion qui parle des backstories de Riven, de Crea et de Atri, c'est quand même très intéressant. Je vous la suggère, c'est pas très long et c'était le fun à lire. C'était vraiment dans le but de préparer les joueurs qui ne connaissaient pas du tout l'histoire. Donc, très bien fait. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être lu si on ne connaissait pas l'histoire de tout ça. Sinon, dernière petite chose avant de conclure l'émission, j'avais trois petits textes tirés de Jedi vs Sith, The Essential Guide to the Force. Le premier, ça se passait dans la partie 1 qui se nomme History and Holocrons de Sagan Sithwar. Ça se passe sur la période de 3958 à 3956 ans avant la bataille de Yavin puis c'est écrit par Bodo Bass. C'est encore un récit en lien avec les événements de Riven et Malak puis c'est vraiment jusqu'à l'événement de Kotar 2. puis on apprend aussi à l'intérieur de ça comme quoi que les Sith auraient disparu à la fin de ces événements-là pour plusieurs siècles jusqu'à l'arrivée de Darth Ruin. Pour être honnête, j'ai essayé de faire des recherches mais je ne sais pas c'est qui Darth Ruin. Darth Ruin R-U-Yen donc je ne sais pas trop à quel événement qu'ils font référence. Peut-être qu'on va le voir plus tard en lisant tout ce qui s'en vient dans la ligne du temps mais si jamais vous le savez ou c'est qui ce personnage-là je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire pour plusieurs siècles mais bref on verra bien rendu là. Sinon l'autre petit texte Part 3 de Reformation of Riven ça se passe en 3951 avant la bataille de Yavin puis c'est écrit par Dizra Lurjada puis encore une fois c'est un autre texte qui explique comment le conseil Jedi a décidé d'utiliser Riven pour vaincre Malak. On a un peu plus de détails de ce moment-là puis c'est quand même intéressant mais tu sais comme je vous dis c'est juste une autre reformulation de ce qu'on a déjà vu à date dans le tu sais au niveau du premier jeu de Cotard des choses comme ça donc on connaît ce qu'il dit là-dedans mais c'est reformulé différemment puis ça reste quand même intéressant donc si vous êtes curieux puis que ça vous dérange pas de relire un peu la même histoire mais d'une autre façon ça vaut quand même la peine d'être lu ce petit texte-là sinon le dernier c'est dans la partie 4 Darth Riven Sith Holocron évidemment c'est un Holocron fait par Darth Riven puis ce qui est particulier un peu de ça c'est que je vous en parle là mais techniquement ce Holocron-là a été découvert par Bane un futur personnage qu'on va voir dans dans quelques épisodes quand même encore pas mal d'épisodes avant qu'on se rende là mais c'est que Bane aurait trouvé cet Holocron-là de Darth Riven sur Korriban mais c'est au niveau de Bane c'est un Holocron qui est vieux de 3000 ans fait qu'on voit qu'on est beaucoup on est au moins 3000 ans dans le temps plus avancé puis ce que ça parle de cet Holocron-là finalement c'est Riven qui parle du côté obscur un peu comment qu'il voit le côté obscur par exemple un Sith devrait avoir un seul apprenti à la fois les Sith devraient être menés par un seul seigneur Sith puis si un Sith devient faible bien un plus fort doit prendre sa place donc la loi de la force qu'il nomme c'est quand même intéressant c'est des principes Sith puis même que je me demandais ça peut-être comme un peu ce qui peut avoir aidé Bane à créer sa fameuse règle des deux qu'on parlera plus tard peut-être pas c'est peut-être que je fabule mais quand même c'était quand même intéressant fait trois petits textes de Jedi et ce Sith The Essential Guide to the Far je vous dirais correct pour les trois mais sans plus si vous n'êtes pas obligé de lire ça c'est pas grave on est déjà rendu à parler de ce qu'on va voir au prochain épisode évidemment vous vous en doutez je vous l'ai dit à plusieurs reprises prochain épisode on termine le roman Riven puis je viens moi de le terminer il n'y a vraiment pas longtemps au complet puis je vous le dis c'est ma deuxième lecture de ce roman-là avec tout ce qu'on a lu avant pour se préparer à ça je trouve que ça l'a rendu dix fois meilleur en tout cas je vous vends un peu le punch mais j'ai vraiment beaucoup aimé puis j'ai hâte de vous en parler au prochain épisode donc c'est un rendez-vous j'espère que vous allez revenir pour qu'on parle de ça sinon bien comme toujours si vous voulez m'écrire pour me donner des commentaires ou juste me saluer ou peu importe vous pouvez le faire par courriel à ma semaine starwars à gmail.com je vous invite aussi à aller regarder ma chaîne YouTube ma semaine starwars où je publie des shorts des cours de vidéo de mes réceptions des livres que je lis comme le dernier épisode je vous ai montré le roman Raven que je possédais je vous avais fait une petite vidéo je vais vous le montrer puis cette semaine je vais évidemment mettre le nouveau omnibus de l'ère de la Haute-République celui que j'ai reçu donc vous allez pouvoir aller voir ça sinon vous pouvez aussi me voir sur Instagram à ma semaine SW puis le show l'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcast Google Podcast Spotify iHeart Video Deezer TuneIn Amazon Music et Audible puis merci beaucoup d'avoir été là c'était un gros épisode j'ai beaucoup parlé j'ai l'impression j'espère que c'est resté quand même intéressant puis évidemment j'ai bafoué à quelques reprises je vais essayer de faire un peu de montage mais ça se peut que vous assistez à des moments où j'ai bafoué parce que j'ai pas nécessairement coupé ces bouts-là on verra bien comme toujours je vous invite à aller lire du Star Wars écoute du Star Wars puis nous on se dit à très bientôt salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501